Bonjour, et merci d'avoir accepté de participer avec nous à cet entretien. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Jojo, je suis musicien dans plusieurs groupes, le plus connu étant certainement l'Irlande Léo, j'ai aussi un groupe militant entre guillemets qui s'appelle El Comuneo, qui est un groupe de chant de lutte en espagnol, dans la région de Toulousaine, et je donne également des cours d'accordéon sur Bordeaux et les alentours. Ok, très bien, et bien je voulais justement... Je suis intermittent. Oui, et tu as le statut d'intermittent, donc tu as fait tes heures. Quelle est la situation des intermittents, enfin des personnes qui dépendent du statut d'intermittent, en tout cas quelle a été ta situation toi durant le confinement, et qu'est-ce que ça a pu changer ? Alors, la situation est évidemment compliquée, mais pas que pour les intermittents, c'est-à-dire que tous les gens qui dépendent de près ou de loin de l'événementiel, qu'il soit culturel ou autre, alors l'autre jour j'ai parlé d'événements sportifs, on m'a traité de démagogue, mais c'est la vérité, enfin voilà, il y a des salariés permanents aussi, il y a des indépendants, ça représente plusieurs millions de personnes qui dépendent du fait que les événements publics sont à l'arrêt. Après, pour mon cas personnel, moi je suis à la fois bien tombé et mal tombé, parce que je renouvelle au mois de septembre, et donc si effectivement la période court jusqu'au 31 août, moi j'arriverai au moment de renouveler, j'aurais eu trois semaines pour faire les heures qui me manquaient, que je n'ai pas pu faire depuis le mois de mars, donc je ne suis pas forcément dans les très avantagés. Mon cas personnel, ce qui est important, c'est vraiment le fait que cette situation est loin de se limiter aux 120 000 intermittents qui sont indemnisés. Le président, il parle des artistes, bon les artistes c'est déjà une partie des intermittents, mais ce n'est pas tous les intermittents. Certains peuvent quand même exercer leur métier en visio, enfin je sais qu'il y a des collègues musiciens qui font des concerts privés sur Zoom par exemple, et qui se font payer pour ça, ils sont relativement peu, il faut pouvoir faire un spectacle tout seul, il faut réunir quand même pas mal de conditions, mais c'est faisable. Pour les techniciens, évidemment, absolument rien n'est possible, mais pour les saisonniers de l'hôtellerie, de la restauration, qui dépendent de, je ne sais pas moi, il y a des blagues style Carré ou Marciac, qui vivent uniquement, enfin qui font leur chiffre d'affaires, une grosse partie de leur chiffre d'affaires annuel pendant la semaine du festival, pour tous ces corps de métiers, et après tous les indépendants, les photographes, les rouleurs de camions, enfin ça représente vraiment beaucoup de monde, au niveau des annonces qui sont faites, c'est très flou, l'histoire de décider que ça compte jusqu'au 31 août pour les intermittents, c'est bien mignon, mais en fait ça ne règle pas grand chose, parce que ça ne correspond pas à la réalité de la situation en fait, en vrai, ça ne correspond pas non plus aux demandes qui sont faites, que ça soit par les syndicats ou par les CIP, et ça entretient le flou artistique, il y a des gens qui se sont sentis rassurés par les annonces, et puis d'autres qui disent, non mais attendez, d'une part ça ne rime à pas grand chose, et puis d'autre part, il dit ça, et puis il va refiler le bébé à Pénicaud qui est la fausse sovière des droits sociaux en chef, donc on n'est pas conscient quoi, vraiment. Le fait de repousser d'une année entière le calcul des droits, bon même si en réalité il explique, enfin c'est pas encore expliqué dans le détail ce que ça veut dire l'année blanche, ça permet de reposer la question du calcul du nombre d'heures, mais... L'idée, si tu veux, l'idée de base, c'est ce qui est réclamé, après c'est dans les modalités, le fait de décider arbitrairement que ça s'arrête au 31 août, ben pourquoi ? Si les spectacles ne peuvent pas reprendre à la fin de l'année ou avant l'année prochaine, comme certains le disent, parce que là on va bien voir ce qui va se passer avec le déconfinement, mais il risque de faire quand même dire une deuxième blague, enfin... Tout ça est encore une fois très flou, les médecins, ils sont un peu paumés aussi, enfin... Donc de dire au 31 août, ça ne rime pas à grand chose en fait, ce qui est réclamé par les syndicats, par les CIT, par Samuel Churin, par Franck Halimi, etc., c'est une année blanche à partir du moment où on peut recommencer à travailler normalement. Après, encore une fois, la faiblesse de tout ce discours, c'est de se focaliser sur 120 000 personnes et d'oublier les 1 900 000 personnes qu'il y a derrière, quoi. Et qui sont encore plus dans la dèche que nous, parce que la dernière réforme de l'assurance chômage, pour les saisonniers, ça a été vraiment très très difficile. Ils sont passés de l'index 4 à l'origine général, et pour la plupart, ils sont obligés de taffer deux fois plus pour être indemnisés deux fois moins quand ils ne bossent pas, quoi. Et qu'est-ce que tu penses des annonces sur le fait que les intermittents, précisément, pourront faire leurs heures dans le cadre de l'action culturelle scolaire ? C'est un truc qui nous a beaucoup plu, parce qu'on ne l'a pas attendu, en fait. Et si on n'en fait pas plus, c'est qu'il n'y a pas d'argent pour ça. Donc, c'est même bon. Après, c'est comme d'habitude. Moi, je n'attendais pas grand-chose. Je ne vais pas faire de base politique, mais clairement, dès qu'il fait une annonce, il fait l'inverse derrière. Donc, entre ce qui est dit et ce qui est fait, il y a toujours un fossé. Donc, on est en devoir d'être méfiant. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait, en dehors de la question, justement, de l'année blanche pour relancer ? Moi, clairement, je suis vraiment sur la ligne plus CIP que CGT, même si je suis syndiqué à CGT. Mais la demande de l'année blanche pour tous les gens qui dépendent de l'assurance au chômage, c'est-à-dire pas que les intermittents, les saisonniers, les intérimaires qui sont dans ces situations de ne vraiment pas pouvoir exercer leur métier. Ça va aussi jusqu'aux traiteurs qui bossent pour les mariages et qui embauchent les extras. Le problème des extras, il est énorme. Contrairement à ce qui est sous-entendu, ça ne coûte pas si cher que ça. Quand on regarde ce qui s'est passé en 2003 avec les grosses grèves intermittents, les annulations des gros festivals, etc., il y a eu un fonds provisoire qui a été mis en place par le gouvernement de droite à l'époque pour faire un peu passer la pilule d'avoir complètement modifié les règles du régime intermittent. Et donc ce fonds provisoire, il a été alimenté par l'État pendant deux ans. Ça a coûté à l'époque même pas 200 millions, je crois. Imaginons qu'on généralise ça à tous les gens qui en ont besoin et pendant le temps qu'il faudra. C'est-à-dire que si ça se trouve ces deux ans à partir d'aujourd'hui, ça coûterait peut-être un ou deux milliards. Un ou deux milliards, qu'est-ce que c'est ? Là, ils en sont à 100 milliards et c'est au doigt mouillé et ça va être sûrement beaucoup plus le coût de cette crise. Donc un ou deux milliards pour sauver deux millions de personnes, c'est rien du tout. C'est pinot. Et c'est rien du tout non plus comparé à, je vais encore faire la politique, mais à l'évasion fiscale, etc. Oui, et puis par ailleurs, pour une industrie qui, par ailleurs, ramène également beaucoup d'argent. Tout à fait. Alors après, ça, c'est pas forcément un levier sur lequel j'ai envie d'appuyer parce que là, on parle d'économie comme les économistes, finalement. Oui, on crée de la richesse, mais c'est pas le but. Le but, c'est que les gens puissent vivre, en fait, tout simplement. Le président a eu une épiphanie sur l'intérêt de la culture et l'action culturelle, mais en fait, c'est pas le seul. On n'a jamais autant utilisé de culture, quoi, partagé de culture, d'un certain point de vue, avec le confinement, que ce soit la lecture, les séries, le cinéma, la musique, etc. Et pourtant, je pense qu'il faudra voir ce que ça amène, mais parce que ça a aussi, je pense, participé à l'idée que la culture pouvait être gratuite, enfin qu'elle était gratuite. qu'est-ce que tu penses que, de ce point de vue-là, le confinement va changer pour vous ? Ça pose plusieurs problèmes, cette histoire-là. le premier, c'est un problème éthique, c'est-à-dire que moi, dans l'idéal, moi, je voudrais bien faire de la culture gratuite si je n'avais pas besoin de manger, en fait, ou si on me donnait à manger. Mais là, moi, je suis musicien, et pour le cas des musiciens, la première chose qu'on a fait, c'est de mettre des vidéos gratuites sur Internet, quoi. Il y en a qui font ça tous les jours, carrément. Alors, c'est super d'égayer les gens et tout. Malheureusement, ça sous-entend que c'est notre passion et qu'on peut très bien bosser gratos. Donc, pourquoi on demande à être payé ? C'est le paradoxe, parce qu'on est dans une société basée sur l'argent, qu'on veut ou non. Donc, voilà, il faut bien bouffer, donc on est un peu obligé. Et après, pareil, j'ai fait des posts Facebook là-dessus, je me suis un peu fait gentiment taper dessus, en disant « Oui, mais ça va, vous n'allez pas vous plaindre non plus. Oui, mais moi, faire une vidéo de trois minutes, ça me prend deux jours, c'est du taf, quoi. Et donc, je cherchais des moyens, et c'est comme ça qu'un ami m'a envoyé un message en disant « Moi, je fais des concerts sur Zoom, etc. » et je me fais payer, je fais des cachés, j'ai fait 11 cachés depuis le début du confinement, on est dans un truc où voilà, il ne faudra pas se plaindre après, si on nous dit « Oui, vous avez bossé gratos pendant le confinement, vous pouvez continuer, quoi. » On entretient sans le vouloir cette idée-là un petit peu, voilà. Avec, bon, quand même l'idée que peut-être ça aura permis de toucher des nouvelles personnes, justement par le biais d'extraire la culture des cadres officiels. Au niveau du milieu alternatif que je connais le mieux, moi personnellement, je regrette que cette lutte-là n'est pas plus d'écho, parce que les tribunes dans le monde, etc., elles sont signées surtout de comédiens réalisateurs, etc., mais assez peu de musiciens, finalement. Mais bon, j'aurais carrément beaucoup plus respect de la fiche, on est pressé de faire des chansons pour les soignants, mais qu'on n'entend jamais sur le reste, quoi. Voilà, pour pas les citer, les panis, évidemment, qui payent pas ses impôts, enfin, et puis même des gens qui ont une aura et qui pourraient très bien juste dire un mot, parce que eux, sans technicien, carrément, je sais pas comment ils vont faire des tournées. Je pense à M, je pense à des gens qui font des concerts confinés chez eux et qui n'ont à aucun moment aucun mot pour personne, quoi. Alors, même pas pour le monde de la culture, mais même pas, quoi. Moi, ça, ça a tendance à m'agacer fortement. Sans la sensibilisation du public, c'est pas nous, notre décorcosme d'intermittents militants qui allons faire bouger les choses, quoi. Voilà, il faut qu'il y ait du monde derrière nous, quoi. Parce que, de fait, même les types de représentations, elles vont changées, enfin, le rapport aux autres, à la distanciation physique, etc. Est-ce que tu penses que ça va être une difficulté supplémentaire pour vous, Je pensais à ça parce que je pensais à la remarque débile de Macron sur, bon, mais on va penser des spectacles sans public, on va retrouver des manières de faire, mais sauf qu'en fait, c'est oublier toute la partie technique de ce qui fait un spectacle et le nombre de gens qui travaillent pour mettre en place la scène, le son, la lumière, etc. Et que toutes ces questions-là, vous allez devoir vous les poser, mais y compris de manière un peu individuelle, quoi. Ben, déjà, d'une part, ça se fait déjà. Je sais pas, tu pourras aller voir, il y a une asso à bord de l'eau qui s'appelle Bienvenue, Mobilisation pour les réfugiés, qui a fait un concert, Rochette Palmaire, c'était un joueur de houdre, tout seul, dans une scène. Alors après, il y avait quelques techniciens avec lui, mais c'est pas possible, en fait, juste, là, on fait ça parce qu'on peut pas faire autrement, mais c'est vider toute l'essence de ce qui fait un spectacle, en fait, vivant. C'est-à-dire que regarder une vidéo d'un groupe qui joue en visio, ça n'a rien à voir avec un concert. C'est une façon de faire, mais on peut pas, c'est même pas comparable, c'est autre chose, quoi. Et donc après, à ce niveau-là, je comprends les gens qui disent, ben oui, c'est compliqué de demander à se faire payer pour faire une vidéo sur Internet, quoi. Effectivement. La vidéo, ça reste un support proportionnel, mais ça ne remplace pas du tout le toucher, le visuel, enfin, tous les sens, quoi. Il n'y a plus qu'un sens qui fonctionne, alors qu'un spectacle, c'est tous les sens, quoi. Et après, au niveau de comment on envisage, moi, vraiment, j'ai beaucoup de mal à imaginer, d'autant qu'on autorise les gens dans un train et les gens dans un... Non, mais pas dans une salle de spectacle. Enfin, il y a un visuel qui a tourné là-dessus, je sais pas si tu as vu, c'est une photo d'un avion vide et une photo d'une salle vide, mais une salle avec des sièges et tout. Donc, et on me dit, ben, pourquoi on pourrait se mettre dans des sièges d'avion, mais pas dans des sièges d'une salle de spectacle ? Effectivement, enfin, c'est à peu près la même communique que d'autoriser les gens à prendre le RR, mais pas à se rassembler pour boire des bières sur les quai de Seine, quoi. Ou pour manifester. Ou pour manifester. Encore autre chose. Pourquoi tu as déjà des choses prévues là-dessus ? Ben non, moi, sur la période, j'ai deux cachets en chômage partiel. Et après, depuis le... Donc, à partir d'aujourd'hui, ben, les dates qui devaient avoir lieu au mois de mai, elles sont annulées. Les dates qui devaient avoir lieu au mois de juin, elles sont annulées. Les représentations de restitution de l'école de musique, elles sont annulées aussi. Certaines interdites. Je vais vous passer une circulaire au mois de mai, c'est pas mal. Et puis, cet été, ben, pour l'instant, on n'en sait pas plus. A priori, on ne va pas pouvoir faire les concerts prévus parce que c'était plus de 200 personnes. Parce que 200 personnes, c'est l'idou. Donc, non, je... Là, je suis surtout dans le flou artistique aussi, encore. En tout cas, il y a des petites choses qui se font. Des concerts au pied des tours, dans les quartiers. Mais ça, ça dépend vraiment du bon vouloir des villes. Puisque c'est que elles qui peuvent payer les gens pour ça. Et donc, il n'y aura pas de boulot pour tout le monde là-dessus, clairement. Eh ben, donc, merci beaucoup, Jojo. C'est très gentil d'avoir pris le temps de nous répondre. J'espère que ça va aller pour toi après le confinement. Oui, oui, bon, c'est brouillant. Sous-titrage Société Radio-Canada